Cette division du monde s'incarne également en Europe. Le mur de Berlin, mur idéologique par excellence, deviendra le symbole de cette division. La partition de la capitale allemande trouve son origine dans les accords conclus en 1945 par les puissances victorieuses. La ville est alors divisée en quatre secteurs, sous commandement américain, soviétique, anglais et français. Située à l'intérieur de ce qui allait bientôt devenir l'Allemagne de l'Est, Berlin représente un enjeu géopolitique dès lors que les relations entre les alliés se dégradent. En organisant le blocus de la ville en juin 1948, les soviétiques vont poser la première pierre d'un mur qu'ils érigeront 15 ans plus tard. En eau, la Russie décida sous un prétexte fallacieux d'isoler de l'Ouest les secteurs alliés de Berlin. Train, péniches et camions furent bloqués. Berlin, où dès lors, ravitaillement et combustible pour les foyers et les usines ne pourraient plus parvenir que sous escorte militaire et au risque d'un conflit. Quand ils ont fait siège de Berlin, un commun accord anglais-américain, ceux qui auraient pu réagir militairement, ont dit bon non. Et ils ont trouvé une formule que les Russes n'avaient pas prévue et qui les a mis finalement à chaque ématte, c'est le pont aérien. Ils ne pensaient pas qu'une aviation de transport réussirait à ravitailler une ville de 2 millions d'habitants, non seulement en ville, mais en charbon, etc. pendant près d'un an. Ça, c'est un succès. C'est alors que se créa, sous l'impulsion des Nations Unies, une des plus surprenantes entreprises des temps modernes. Le pont aérien fut d'une espèce de miracle technique. De jour et de nuit, des milliers d'appareils crassèrent un gigantesque trait d'union, du blé volant, du charbon volant, l'existence même d'une ville suspendue au fil ténu d'une ligne aérienne. Il y avait une espèce, disons, d'accord tacite pour ne pas pousser les choses, comme dit Clausewitz, à l'extrême. Une guerre risque toujours de déraper parce qu'il soulignait, c'est qu'il y a une tendance à aller à l'extrême, c'est-à-dire d'employer le maximum d'armes, etc., aller finalement jusqu'à la destruction de l'adversaire. Malgré l'échec du blocus, l'URSS poursuit sa politique de provocation envers les puissances occidentales. Et les soviétiques vont fermer inexorablement leur zone d'influence. August 13, 1961. The Wall is begun. C'était en fait une mesure de défense officiellement pour empêcher les méchants fascistes d'entrer. Il y a même eu des intellectuels communistes français pour faire des livres, pour montrer à quel point c'était une défense contre l'invasion des fascistes. Et en fait, c'était pour empêcher les gens de sortir. Il faut bien voir quelle était la situation jusqu'alors. On pouvait passer sans trop de difficultés de l'Allemagne de l'Est proprement dite à Berlin-Est. On passait facilement de Berlin-Est à Berlin-Ouest. Et de Berlin-Ouest, on passait facilement en Allemagne de l'Ouest. Donc, pour empêcher la fuite qui devenait de plus en plus massive des gens de l'Est, on fait le mur. C'était moins dangereux pour la paix du monde que si on avait coupé les communications comme on avait fait en 1948. Mais pour les gens d'Allemagne de l'Est, c'était vraiment l'enfermement. et surtout pour ceux de Berlin. Au matin du 13 août 1961, que pouvaient penser ces hommes qui voyaient se construire les murs de leur propre prison ? Ils se sont arrêtés pour regarder une dernière fois l'horizon qui se bouche. Images d'impuissance, de colère et d'humiliation qui marqueront longtemps les mémoires. C'est ceux de l'Est qui tout d'un coup se trouvaient coupés, qui ne pouvaient plus passer du jour au lendemain dans la nuit. Des couples de fiancés se trouvaient définitivement séparés. En fait, c'est tout le long de la frontière entre les deux Allemagnes. Il n'y avait non pas un mur, mais des barbelés sur plusieurs rangées et gardés par des soldats, toujours par deux, pour que l'un d'eux ne risque pas de s'enfuir. Il y a eu des fuites, mais il y a aussi beaucoup de morts, de gens qui essayaient de passer et ont tiré impitoyablement sur eux. Les Berlinois ont été désagréamment surpris de voir qu'il n'y avait pas de réaction des puissances occidentales. Il n'y en a pas eu, on n'a pas envisagé. On a dit, bon ben, t'as un aveu d'échec d'abord. Il vaut mieux les laisser cuire dans leur jus. Du moins qu'ils se barricadent, qu'ils essayent d'arrêter une émigration massive qui risque de compromettre leur économie, ça prouve que psychologiquement, économiquement, nous sommes en train de gagner la guerre froide. Si la guerre froide entre l'URSS et les Etats-Unis perdure, c'est qu'entre les deux superpuissances se joue cet équilibre de la terreur que représente l'arme nucléaire. La guerre idéologique s'en trouve renforcée et le mur de Berlin devient le symbole de la séparation entre un monde libre et un régime totalitaire. Il y a beaucoup de personnes dans le monde qui n'entendent vraiment ou disent qu'ils ne sont pas. Qu'est-ce qui est la grande issue entre le monde libre et le monde communiste ? Laissez-les venir à Berlin. And the world of freedom, the proudest boast is Ich bin ein D-Linner.